Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, le 14ème épisode, mon dieu que ça passe vite ! Quand je pense qu'il y a une semaine j'étais encore au 5ème, ah là là, j'espère que vous allez bien. Et on continue l'histoire. Ah, on a quelque chose ici. C'est vrai qu'elle fait une sale tête. Je réfléchis juste à des trucs. Donc là on est... On est quoi ? Elle a 15 ans peut-être ? 15-16 ? Je pense qu'on se fera une lecture à un de ses jours. Une lecture de tout le carnet. From the start to bottom. Ça pourrait être cool. Ah là là, Tommy. T'es notre tonton en fait toi aussi. Il en reste là-bas. Combien ? Pas beaucoup. C'est quoi ? Je peux voir moi aussi ? Ah, c'est désinfecté, ok. Putain, il est tombé comme une feuille. Tu veux tenter ta chance ? Ouais ! T'es sérieux ? Je suis d'humeur généreuse. Par contre, il a pris un sacré coup dans le pif là, non ? Tu vois le panneau là-bas ? Le rouge ? Et ça peut toucher. Ça ? Pour les faire sortir de l'humeur ? Vise plus haut. La balle a le temps de redescendre. Ah ouais, à ce point-là ? Merde ! Prends bien à corriger la trajectoire de la balle. Mais attends, on parle bien du même panneau là ? Et deux, un. C'est du bon boulot. Prends ton pain. Non ! Je ne veux pas prendre mon temps. Putain, quelle merde. Il est où l'autre ? C'est bon, il n'y en a plus. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. Ouais. Ok. Pourquoi pas ? D'où est-ce qu'ils sortent ? Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans. Comme un genre de migration, ouais. Comment ça ? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, en fait, j'en sais foutre rien. Ah, le boss. Vas-y. Regarde le cabanon. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi ? Ah, un animal mort. Regarde près du pick-up, là. En fait, c'est trop bizarre comment ça vise, non ? Ils sont en train de bouffer le cerf. On doit m'avoir faim. Je m'attends à ce que la balle remonte beaucoup plus. T'as ça dans le sang. J'envoie de toi. J'envoie pas d'autres. Suis-je fou ? J'ai tout charcuté, là. Ah non, oh putain, direct sur l'animal, ok. Mais merde. En fait, j'ai beaucoup de plus proches. Je m'impressionne. L'évaluation des distances, c'est un métier. Je te parie qu'il y en a pas, ici. C'est incroyable. Par contre, pourquoi on a un flashback avec Tommy, là ? Et là, près du téléphérique. Regarde tout là-bas. Ah putain, on ne parle pas de téléphérique. Près de la tour. Tu vois ? C'est loin. Putain. Presque. Ah merde. Ah c'est dur, hein. Allez. Mais, attends, ma balle, elle va beaucoup trop bas. Ça sent l'automne. J'aime ça. Ah putain. Cette odeur de feuille morte. J'essaie de me concentrer et lui me dit ça. Voilà. Bien joué. Il y en a d'autres. J'en ai vu un sur la gauche. Je le vois plus. Ah si, il est là. J'ai du temps à prendre le coup de main. Faudra que je raconte ça à Joel. Ok. J'en vois pas d'autres. Non, moi non plus. Ouais, moi non plus. Allez. On s'en va. On va voir si Joel est rentré. Ça marche. Ah putain. J'aurais tellement aimé connaître cette époque, mais genre vraiment. Bah, on y va ? Oui, je te rends ton fusil. Eh, Tommy. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Putain, Tommy quoi. C'est cool, on apprend à le connaître aussi. Je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Mais Joel s'inquiète pour toi. Y'a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Mais je lui parle. Ouais, mais enfin tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Ok. Je vais essayer. Ouais. Alors, Payette. Toi aussi, on a des flashbacks de toi, Payette. Eh, mais il y a un troisième cheval. C'est Joel. De loin, on dirait Joel par contre. C'est vous qui avez fait tout ce raffut ? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu ? Ouais, c'était bien. Je vois que... Tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi ? Il faut les changer. Ouais. On t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique, pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je monterai la garde. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Allez, on se tire avant qu'il chante. Putain, je ne m'y attendais pas. T'es sûr que tu ne veux pas venir ? Allez, vas-y. Il t'attend. Pardon. J'étais en train de régler quelque chose. Putain, Tommy, tu es le boss. P'tit cow-boy, là. Ok. On y va. Allez. Suis-moi, Ellie. Let's go. On prend paillettes. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors ? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi ? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Ils pensent même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Écoute, si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Mon cheval est possédé. Il fait que des demi-tours. Je te rappelle les comics Savage Starlight que t'aimes bien. Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allés dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu ? Bah, tu sais, en fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniel Astar est plutôt... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Wouh ! Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font pour s'échapper. T'es trop marrant. Ouais, en fait, je pense que Joel retrouve sa fibre paternelle. Ça fait plaisir à voir. Ouais, j'étais qu'un gros con quand j'ai dit qu'en fait, il était trop différent de lui-même. C'est juste qu'on l'avait pas assez connu en tant que père. Il faut proprement parler. Le magasin de musique est par là. On va devoir laisser les trous ici. Ouais, ça me va. Eh, Payette, pas de bêtise. Eh, pas de bêtise avec l'autre cheval, hein. On les connaît, eux. Ouais, je le vois. Waouh ! C'est trop trop beau, hein. La saison d'automne, ça colle extrêmement bien avec l'atmosphère du jeu. Je trouve, hein. Tandis que, en soi... Ah, putain, je me mets à bugger, mais... En soi, la saison hivernale, c'est cool aussi, mais il se passe que des mauvaises choses en hiver. Il y a eu la mort de Joel. Et dans le premier, eh bien, il y a eu sa blessure. Donc, les deux cumulés... Bah, si. Tu me fais la courte, non ? Bon, on fait quoi, alors ? Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. Bah, on y va. Hop ! Tu me suis, hein. Ça, ça me fait trop bizarre, hein. Ça me fait trop bizarre de contrôler Ellie et pas Joel. Ok. Ouais, c'est bien par là. Tu veux qu'on passe là-dedans ? On peut essayer. Fais attention. D'accord. Non, mais il rigole zéro, en fait. Genre... Je vais vraiment passer par là, quoi. On me le dit souvent, ça aussi. Mais bon, chacun sa faim, comme on dit. Tu vas me faire passer là-dessous ? Non, quand même pas. T'imagines ? Euh, peut-être une note, là ? Non, c'est des balles. Ok, donc peut-être qu'on peut mourir dans les souvenirs. Allez, par ici. J'ai trouvé un passage, mais il y a des sports. Mets ton masque. Je suis obligée. Il n'y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre ? Bon, d'accord. C'est malin. Il pense vraiment à elle tout le temps, en fait. À la protéger et tout. J'aimerais bien voir Jesse et Dina en mode plus jeunes. Ce serait cool. Voir s'ils ont la même tronche. Tu étais déjà venu ici ? Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. Ok. Bon, il y a des passages secrets, mais il n'y a pas trop de ressources. Si, il y a quand même des balles. Je suis mauvaise langue. Et ici. Ouais. Ouais, 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 ouais. On va pouvoir se crafter quelque chose. Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'on est un inventaire et tout ça. Dans cette phase de jeu. Genre, donc on peut vraiment mourir. Salut. C'est très mystérieux. Oh, il est mort depuis un moment, on dirait. La dernière patrouille est passée il y a combien de temps ? Je ne sais pas trop. Il venait de chez nous ? Non, il ne manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Ah, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement le passage. Et si c'était un Wolves ? Oh, putain, à chaque fois je vois les trucs une fois que je passe. Copper Picking. C'est sympa comme prénom Ruby. Et Tara. Ouais, c'est deux prénoms que j'aime bien. Je crois qu'il y a une Tara dans The Walking Dead. C'est... Je crois. Mais il me semble que c'est un des personnages préférés. J'adore Tyrese aussi. Mais je crois que c'est Tara, ouais. Attends. Mais d'où je viens, moi ? Joël ? T'es où ? C'est par là. J'aurais pu faire le tour trois fois. Sans même m'en rendre compte. J'arrive. On est en patrouille, non ? Ok. On s'en occupe. Ok, j'ai assez bien géré. Malgré le fait que j'étais en course. Je sais pas pourquoi. En fait, je pensais avoir gardé le fait d'être incliné comme ça. Celui-là, il va être compliqué à avoir, je pense. Il se tente, mais... Allez. Tu avances. Vas-y. Ils sont beaucoup. C'est fou. Vous êtes si nombreux. Bon, Joël, tu pourrais t'occuper du claqueur, non ? Fais-nous honneur, quoi. Ok. Ça va être à moi de le faire, je pense. Calme-toi, Joël. Ça va bien se passer. Je ne me touche pas, ok ? Ok. C'est stressant. Bon, j'avoue, des fois, j'ai un tir dégueulasse. Le dernier, les trois derniers, là, sur celle-ci, je le confesse. Je n'ai pas été bon. Je n'ai pas été bon du tout. Mais par contre, ouais, niveau infiltration, ce n'est pas fait pour moi. Au moins, on est fixé. Attends, je fouille. C'est juste que je ne sais pas comment les faire. On a eu un. On a le partout, en fait. C'est tout ? Joël, je crois que c'est fini. C'est cool, hein. On dirait bien. En fait, quand on meurt, ils sont assez sympas. Bon, et si on mettait cette histoire de cordes un autre jour ? Ouais, je pense que ça vaut mieux. Pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. Bah non, on va chercher les cordes maintenant qu'on est là. C'est genre, on ne va pas faire demi-temps maintenant, si ? Je suis pas très emballé par cette idée, Jojo. Jojo ! Vas-y. C'est safe ? Safe and sound ? Ok. Ouais, ça se présente pas mal par ici. Je te suis. Je suis le guide. C'est bien moi qui joue, hein. C'est bien moi qui joue, hein. Sous-titrage ST' 501 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 Je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Eh ben. Faut suivre la route 5. Joël avait tellement d'occasion de lui dire. Je ne l'oublie jamais dit retrouver Abby. Facile. Ouais facile. Et pour l'instant, je suis assez content. On ne rejoue pas Abby. Je ne sais pas si on va la rejouer un de ses jours. Un de ses quatre lundi là. Un de ses quatre jeudis plutôt. C'est parti. Il y a plein de trucs à observer. Mais il n'y a pas de collectibles. En tout cas. Pas mal de révélations. Faire la chasse avec Tommy. Tommy le train. Non. J'ai apprécié faire des petites aventures avec lui. C'était très très cool. Je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. Ça se trouve c'est ça qu'il fallait faire. C'est mon instinct de survie. Écoutez. Ok. On n'a rien ici. Je vais couper par là. Vous imaginez vivre dans cet univers là vous ? Pour moi pas trop. Je ne serai pas très très bien dans cet univers je pense. En fait je pense que je n'aurais pas survécu aussi longtemps. Putain j'ai plus rien. Ce n'est pas possible. J'ai tout. J'ai tout bouffé là. Plus une seule balle. J'ai que les... Ouais 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 ouais. Bah il va falloir être précis écoute. Cool. Je me rapproche. C'est énorme. Comment la nature est intégrée... Dans le mobilier urbain et tout ça. C'est incroyable. Là dessus. On ne pourra pas leur enlever. Hé. Mais je connais cet endroit. On approche de Pioneer Square. Je suis prêt à le parier. J'en suis presque sûr. Attends on va lire les panneaux là vite fait. Fais voir. Pike. Ok et là ? Convention. Convention. Ok. Ouais on est pile à l'endroit où je pense. Par contre j'entends des bruits. D'accord ça vient de là. Donc nous on va plutôt continuer par là. Si ça vous dérange pas mesdames et messieurs. On va continuer à fouiller. Yeah yeah yeah. Même si je ne m'attends pas non plus à des miracles. Oh. Merde. Le scotch. Putain. On recommence. Et hop. C'est l'échauffement des poignets ça fait du bien. Oh encore vous. Son amour est partout. Non mais sérieux. Qu'est-ce qu'elle a écrit ? Qu'as-tu écrit à notre très cher ami ? Alors son amour est partout. Putain mais avec lui on pourra peut-être trouver ses types plus vite. Je ne veux pas qu'on me dise qu'il faut faire demi-tour. Ouais. Ah oui il y a le chambler là non ? Non d'accord c'était les pages précédentes. Je crois qu'on avait écrit quelque chose depuis qu'on était revenu dans le passé. Il y a pas mal de trucs. J'ai vu une échelle. En même temps j'ai envie de fouiller et de continuer l'histoire. C'est assez paradoxal. Et puis surtout là je sais que je vais galérer avec les uploads. J'ai pas mal d'épisodes d'avant. Je dois en avoir maintenant 6 du coup. Donc ma console va bien chauffer pendant les heures à venir. Quand j'aurai coupé ce record. Comme je vous l'ai dit j'essaie de faire 2 épisodes par 2. Mais qu'est-ce que je fais avec ça moi ? Hop. Voilà. J'aurais dû faire ça depuis le début. Ah putain on pouvait juste la prendre d'en bas. Ok donc j'ai réussi avec la corde. Il ne reste plus qu'à me souvenir comment on se balance. Ça a l'air d'être ça. Allez encore un petit coup. Et on est bon. Ok. Moi je veux une nouvelle arme. Qu'est-ce que ça donne ? S'il n'y a pas de nouvelle arme ? Ouh je crie scandale. En plus ça t'abuse. T'aurais pu l'avoir avec ton bâton à travers. Euh... Ouais. Jusqu'ici c'est pas mal décevant. On a du craft hein. Ça c'est sûr mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah juste une note. Page. Je suis désolé d'être tombé malade. Genre... C'est un vrai truc ça de dire ça. Depuis quand c'est toi qui décides quand tu tombes malade ? On a shift. Ok cours vite. Bon bah j'ai envie de dire tout ça pour ça. Du coup on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche. Pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis merci. Et à très très vite. Ciao ciao.